Yorana, ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir une coïncité de la troupe à Jean-Claude Rappé et Théorapine au Païa. Alors, on va lui demander de se présenter tout d'abord. Yorana tout le monde, alors je me présente Frangé Miranda, native de Païa, Mara. Et je me suis intéressée à cette équipe. Pourquoi ? Du fait que je pense que toute la population souhaite un changement dans notre belle commune qui est Païa. Et justement, c'est pour ça que je me suis intéressée à cette équipe pour pouvoir apporter mon savoir et améliorer notre commune dans le bon sens de terme. Donc, Miranda, tu es désignée pour aborder un thème qui est quand même important dans la vie de notre commune. C'est lequel ? Bien sûr, on le sait très bien. Dans toute commune, la jeunesse et on manque de repères. Justement, je me suis intéressée dans le domaine plutôt de l'emploi où la jeunesse est dans cette recherche. Et pourquoi l'emploi plus particulièrement, Miranda ? L'emploi, c'est ce qui manque aujourd'hui. Nous le savons très bien. Et avec ce que Teora Happy propose, la jeunesse pourrait être satisfaite par rapport au programme proposé par Teora Happy Païa. Donc, pour toi, l'emploi, c'est le départ de toute chose dans la vie alors ? Bien sûr, parce que sans emploi, on le sait très bien, sans emploi, la jeunesse tombe dans ce qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, avec une jeunesse active comme celle qu'on retrouve dans notre belle commune, cette jeunesse-là a besoin de travail, il a besoin d'emploi pour pouvoir avancer, et non seulement dans leur famille, mais dans leur avenir. Donc, dans le programme que vous mettez en place, est-ce que l'emploi, la jeunesse, est pris en considération en premier lieu ? Bien sûr, bien sûr, c'est tout à fait cela. L'emploi est mis en avant. La jeunesse a besoin, comme je le disais récemment, a besoin de travailler. Et donc, Teora Happy ouvre spécialement une cellule pour pouvoir apporter de l'aide, notre aide à cette jeunesse-là. Peut-être pas offrir directement un emploi, mais les aider, les accompagner à constituer leur dossier. Par exemple, il y a certainement des jeunes qui ne savent pas faire leur curriculum vitae, leur lettre de motivation. Donc, cette cellule-là viendra accompagner, aider la jeunesse de toutes sortes dans leur recherche. Donc, le jeune qui n'est pas diplômé dans sa vie, il a de la chance de retrouver de l'emploi si on t'écoute, si on croit à ce que tu dis. Bien sûr. Donc, l'équipe qui va se mettre en place avec la troupe de Jean-Claude Apélie a réfléchi, a pensé à ça. Bien sûr. Mais nous n'allons pas vendre du rêve non plus. Nous serons là pour accompagner ces jeunes-là, leur offrir l'opportunité de s'exprimer, l'opportunité plus tard d'avoir un emploi. Mais moi, je donne mon avis, mon propre avis. Ici, dans notre belle commune, on ne peut pas manquer, on ne peut manquer de rien. C'est-à-dire que nous avons l'océan, nous avons tout ce qu'il y a dans l'océan, nous avons de quoi manger, de quoi nourrir notre famille et de quoi vivre. Donc, tout ce qu'il y a dans l'océan va permettre à chacun de nous de se nourrir et de vivre. Ensuite, nous avons la montagne, nous avons tout ce qu'il y a sur la terre, autour de nous et que demander de plus. Voilà. C'est bien, c'est bien. Alors, je pense que je vais monter pour vous.